Le problème de l'itinérance étant désormais bien au-delà des frontières de Montréal. Par ailleurs, la situation devient alarmante à Longueuil aussi, Andy. La Ville d'ailleurs a présenté ce matin un plan, un plan d'action pour combattre l'itinérance au cours des prochaines années. Un cadre de référence et un plan d'action, plan d'action 2024-2026. Ça s'est fait juste ici, ici à l'hôtel de ville. Michel, on vous montre des images en direct. Vous savez, à Longueuil seulement, on estime entre 200 et 1000 personnes. Ça, c'est le nombre donc de citoyens et citoyennes en situation d'itinérance. Je comprendrais que c'est difficile à chivrer, mais on est capable de répertorier à peu près une douzaine de campements. Cela dit concrètement, donc 825 000 $ qu'on injecte en 2024 dans ce plan-là, qui établit quatre axes d'intervention pour prévenir et lutter contre ce phénomène-là. On nous a expliqué que le montant va croître ensuite. Quelques exemples de ce qu'on veut faire à court terme, à moyen terme et à long terme, Michel. À court terme, tenir un inventaire des terrains vacants. On veut développer aussi et mettre en oeuvre une stratégie au niveau de la gestion des campements. Implantation d'un site de consommation supervisée mobile. On veut également former du personnel, entre autres, dans les bibliothèques sur les réalités de l'itinérance. Expliquer également la vision municipale en ce qui a trait à l'itinérance. À moyen terme, on veut mettre en place un projet pilote d'intervention au sein des bibliothèques. Et à long terme, puisque je parle des bibliothèques, Michel, on veut également mettre en place un projet pilote pour donner accès à de l'entreposage pour les citoyens dans cette situation-là. Je disais bibliothèque, Michel, mais non, je voulais dire entreposage. Parce que, vous savez, il y a des gens qui vont servir de temple pour entreposer leur matériel. Alors, à long terme, on croit que ce serait une bonne idée. La mairesse Catherine Fournier s'est fait poser la question ce matin. Parce que, vous savez, à Montréal également, il y a beaucoup de campements. C'est vrai dans d'autres villes au Québec. Est-ce que vous tolérez, allez-vous continuer à tolérer ces tentes-là, parfois, qui génèrent une certaine frustration des citoyens qui habitent à proximité? Il y a certains enjeux au niveau de la cohabitation, Michel. On va écouter la mairesse Catherine Fournier là-dessus. La Ville ne démantèle pas les campements parce qu'en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, puis en vertu également de la jurisprudence qui existe, on considère que si on n'est pas en mesure de loger, les personnes en situation d'itinérance, on ne peut pas démanteler des campements. Dès qu'il y a une atteinte à leur sécurité, par exemple, alors là, on va démanteler. Autrement, il faudrait qu'on aille chercher une injonction du tribunal. Alors, vous aurez bien compris, Michel, on va continuer de tolérer ce plan qui a été présenté aujourd'hui. C'est au terme de plusieurs mois de consultation, de travail avec différents partenaires. Alors voilà, en direct pour vous de l'hôtel de Ville de Longueuil qui, comme bien d'autres villes au Québec, doit composer avec une augmentation des gens, malheureusement, malheureusement, des personnes en situation d'itinérance. Merci, Andy. Merci, Andy.